Dans le cadre de l'élaboration du magazine Métropoli, le but c'était que les étudiants fassent, mais en ayant le regard et la technicité de journalistes qui étaient là pour accompagner. Et à partir de là, en fait, le pari il est gagné parce que les étudiants, et pour certains ont des ambitions journalistiques, ont pu s'enrichir de l'expérience des journalistes et d'un autre côté, les journalistes ont pu avoir un regard un petit peu neuf d'étudiants sur le sujet des articles. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'ambition journalistique, ça permet de voir l'envers du décor, et ça c'est quand même pareil. Et vous prenez le tram souvent, vous madame ? Tous les jours, ouais. Même les week-ends, on y est aussi. Et du coup, c'est pour des motifs de travail ou alors au plus des déplacements ? C'est les deux. D'accord. C'était une expérience hyper enrichissante. Je n'ai jamais interviewé personne de ma vie. Enfin, si, mais pas des vraies, des personnes aussi importantes comme ça, surtout à Nancy. Et c'était assez impressionnant, mais il met quand même vraiment bien en confiance les gens. Et du coup, je n'étais pas très stressée non plus. Le traitement, on sait mieux gérer, on sait mieux traiter, mais il n'y a pas un traitement qui dit efficace. Voilà, on peut traiter, donc il n'y a plus à s'inquiéter. L'article qui va être produit, il va être lu, il va être diffusé avec un certain nombre d'exemplaires qui est quand même assez important. Donc, ce n'est pas seulement faire un fanzine dans son coin ou faire un blog. Que pensez-vous des difficultés psychologiques que rencontrent certains étudiants qui sont seuls enfermés dans leur résidence universitaire ? Ce n'est vraiment pas l'âge auquel on a envie d'être enfermé et d'être loin de ses amis. Je le comprends très bien. Je lui ai posé pas mal de questions sur la vie étudiante du fait de la crise sanitaire. Et c'était des questions qui me tenaient vraiment à cœur parce que je vois beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes que je connais qui sont en mal-être psychologique ou alors qui n'ont plus assez d'argent, qui se retrouvent enfermés chez eux, etc. Et c'était des questions que j'avais vraiment envie de lui poser. Merci. 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 Merci.